Il est sociologue et spécialiste de l'histoire du rap en France, je vais pour vous faire rapper Karim Amou sur ce qui est considéré comme le tout premier morceau de hip-hop dont le rap s'inspirera. Je m'appelle Robert Marceau et je suis en deuxième année du BTS audiovisuel Opion Son à Biarritz. Le rap, 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 non seulement on va pas définir, mais on a conscience aussi que c'est des choses en mouvement qui sont en train de se transformer, qui se transforment constamment depuis globalement 40 ans. Donc dès qu'on doit étiqueter les choses, on est un peu gêné, on est pas les seuls, mais il faut quand même utiliser des étiquettes, des étendards. On essaye juste de pas trop les prendre au sérieux, entre guillemets, au sens où on essaye de pas essentialiser les étiquettes qu'on utilise. Selon les positions, les histoires, les parcours, le mot hip-hop va résonner de façon différente pour les gens ici. Historiquement, le hip-hop, ça commence comme un mouvement pluridisciplinaire rassemblant des graffeurs, des danseurs et des danseuses, des DJ, des MC. Le mot hip-hop, pop, pop. Le mot hip-hop, pop, pop. Dans les années 70 à New York, en réalité, le mot lui-même de hip-hop, il s'impose qu'au début des années 80 en lien à la critique musicale new-yorkaise et il va être très vite popularisé en France par une émission très importante en 84 qui est HIP-HOP, hip-hop, épeler. Cool Earth, c'est un des fondateurs de la culture hip-hop, c'est un DJ à New York qui a vraiment inventé un peu certains des concepts fondamentaux de ces nouvelles formes musicales. C'était aussi un clin d'œil à un album très important d'un groupe qui s'appelle La Clica dans les années 90. Du coup, le mot hip-hop, il a des connotations assez années 80. Le mot rap, il a des connotations différentes. Le rap, ça peut décrire une technique de voix, tout simplement. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout rappeurs ou rappeuses et qui ont rappé des morceaux. Le rap, rap, rap. Le rap, rap, rap. Moi, je m'appelle Karim Hamou, je suis sociologue. J'ai écrit un livre qui s'appelle Une histoire du rap en France et qui, du coup, indique aussi que j'ai plusieurs casquettes, entre guillemets, sociologue, mais aussi historien. Et je participe de plus en plus, comme Anna, aussi à un collectif de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs qui, depuis 6 ou 7 ans, essayent d'organiser la présence, la visibilité, la prise au sérieux de ce qu'on appelle les musiques hip-hop. Le mot hip-hop, pop, pop. Le mot hip-hop, pop, pop. Le rap, rap, rap. Le rap, rap, rap.